Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine, donc pour la semaine du 9 décembre au 15 décembre. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous allez entamer cette semaine avec enthousiasme. Alors, on débute tout de suite. J'ai rajouté un petit quelque chose de plus. Je trouvais que c'était intéressant de le faire. En fait, vous avez remarqué, j'ai des cartes supplémentaires ici. C'est tout simplement pour parler vraiment, faire la distinction entre les couples et entre les célibataires, d'accord? Donc, comment être à votre meilleur cette semaine? On va commencer avec le domaine professionnel. Donc, au niveau professionnel, vous avez la carte du monde et la carte du pape. Alors, pour moi, ce qu'on me dit ici, ce que je ressentais lorsque j'ai tourné ces cartes-là, c'est que vous avez besoin de vous sentir accompli. Vous avez besoin d'être reconnu par vos pères au niveau professionnel. Vous avez besoin aussi d'avoir ce sentiment d'accomplissement, beaucoup de succès. Alors, la meilleure façon, en fait, d'y arriver, donc, vous pouvez être soit employé ou, bon, par exemple, si vous êtes employé, ça sera de rechercher toutes les façons possibles de, justement, aller chercher cette reconnaissance auprès de vos collègues ou auprès de vos patrons. Et c'est, en fait, avec le pape qui se présente, c'est aussi d'accepter d'être enseigné par quelqu'un, d'avoir peut-être un guide, quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose, quelqu'un... C'est de regarder les gens qui ont plus d'expérience que vous pour pouvoir faire mieux votre travail, en fait, pour apprendre des plus expérimentés, dans le fond. Alors, on a besoin peut-être un petit peu de guidance ici pour pouvoir vous sentir accompli et pour aller chercher aussi la reconnaissance de vos pères, de vos patrons, de vos collègues, pour recevoir, hein, la reconnaissance que vous recherchez. Ça sera aussi de mettre tous les efforts possibles pour mieux faire votre travail, vous concentrer, hein, pour mieux faire votre travail, pour arriver à une certaine réussite. Donc, c'est sûr que ça implique peut-être un peu plus de temps, peut-être un peu plus d'énergie, un peu plus d'efforts aussi, donc, ou un peu plus d'implications également. Donc, cette semaine, pourquoi il faudrait vous concentrer sur apporter quelque chose de plus au niveau de votre travail, d'accord? Ce que vous faites présentement apporter, faire le pas de plus, dans le fond, avoir de l'initiative, aller chercher l'aide nécessaire ou l'enseignement nécessaire qui va vous amener à un grade de plus, si je peux dire, comme ça, ainsi. Pour ceux qui sont entrepreneurs, par exemple, vous pouvez aussi aller chercher indépendamment dans quel domaine vous travaillez, mais par exemple, si vous êtes avocat ou si vous avez une firme d'avocat ou si vous avez une entreprise quelconque, on vous dit ici d'aller chercher peut-être les services d'un mentor, d'un mentor, hein, de trouver un mentor qui va vous guider, qui va vous, encore une fois, qui va, qui a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de connaissances et qui va vous apporter ce qui vous manque, en fait, pour réussir davantage. Donc, aller chercher les services d'un mentor, ça serait une bonne idée. Cette semaine, en tout cas, commencez à y penser, d'accord? Alors, parce que le succès, bien souvent, on peut y arriver seul, mais c'est beaucoup plus facile quand on va chercher les connaissances et l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là avant nous, d'accord? Alors, au niveau professionnel, comment être à son meilleur cette semaine? Accepter d'être guidé, accepter d'être mentoré et aller chercher ce que vous avez besoin, peut-être les connaissances ou la spécialisation aussi, hein, dépendamment dans quel domaine vous évoluez. Par exemple, vous êtes, vous êtes médecin, peut-être aller vous spécialiser dans un domaine en particulier, d'accord? Si vous êtes médecin général, généraliste, bien, vous pouvez aller chercher des connaissances dans une spécialisation, d'accord? Alors, c'est dans ce sens-là, aller chercher quelque chose de plus et accepter d'être guidé, d'être enseigné. Maintenant, au niveau de la personnalité, qu'est-ce qu'on vient nous raconter ici avec les cartes? Bien, effectivement, on voit au niveau du travail que ça va vous demander peut-être un peu plus d'efforts, un peu plus de temps, un peu plus d'implication. Et on vous dit ici, par contre, que vous vivez peut-être cette semaine beaucoup plus de fatigue. Vous avez peut-être beaucoup plus de fatigue, alors on vous demande ici de vous arrêter un peu le neuf de bâton qui se présente. Alors, vraiment une certaine fatigue, besoin de se reposer, besoin de se ressourcer aussi. Et on vous dit d'accorder du temps au divertissement, d'accorder du temps aux réjouissances. Allez vous amuser entre amis, on a le 3 de coupe ici. Donc, allez vous amuser entre amis, festoyer, ayez du plaisir, de rechercher en fait l'équilibre. Oui, le travail est important, surtout quand on veut se réaliser, bien sûr, on doit se concentrer sur ce qu'on a à faire. Mais pour éviter le burn-out, pour éviter la fatigue chronique, par exemple, ou toutes sortes de malaises, quand le corps nous parle, vous savez, le corps nous parle, des fois on tombe malade simplement une grippe ou un rhume parce qu'on est beaucoup trop fatigué et on ne se repose pas assez. Alors ici, on vient vous dire de trouver cet équilibre. Accorder de l'importance à votre travail, mais aussi accorder de l'importance aux activités hors du travail. Accorder du temps à votre famille. Passer des bons moments avec votre partenaire et avec vos enfants. Passer du temps avec vos amis. Passer aussi du temps seul avec vous-même, ça vous fera du bien également. Il faut penser aussi à s'accorder du temps à soi. Et finalement, on vous parle aussi que ce serait peut-être important d'accorder du temps à vos intérêts, à vos passions, à vos intérêts. Tout ce qui peut vous aider à vous changer les idées. Au niveau créatif, peut-être, on a l'as de bâton ici. Si vous avez des inspirations, si vous avez des idées ou bien des passions, des choses qui vous intéressent ou qui vous interpellent, bien, accordez du temps aussi à ça. Par exemple, vous êtes attiré par la peinture ou vous êtes attiré par le patinage ou peu importe ce que c'est. Mais on vous dit vraiment ici de trouver. Ça, c'est la clé ici du tirage au niveau de la personnalité. Puisque vous êtes ici fatigué, épuisé, vous devez vous reposer. Mais aussi en faisant des activités nouvelles ou en faisant des activités qui vont vous changer les idées. Donc, comment être à votre meilleur cette semaine au niveau de la personnalité? C'est de vous accorder du temps à vous et de vous amuser. Parce que n'oubliez pas que lorsque l'on est un peu dans une fatigue chronique ici, bien, notre comportement change. Notre comportement change à tous les niveaux. Notre comportement change à l'intérieur de notre couple. On est beaucoup plus, comment pourrais-je dire, irritable. Notre comportement change aussi. Si vous avez des enfants, vous allez être peut-être plus impatients, impatientes. Alors, c'est important de prendre soin de soi. Au niveau des collègues et au niveau des amis aussi, peut-être plus susceptibles. Au niveau des collègues, peut-être plus colériques. Voyez-vous, alors c'est important de trouver l'équilibre dans sa vie. D'accord? Donc, de ne pas se laisser submerger par la fatigue ici. Maintenant, au niveau des amours, au niveau relationnel, bien, on vous dit ici, pour ceux qui sont en couple, on vous parle de travailler en équipe. D'accord? Ceux qui sont en couple, travaillez en équipe, travaillez de pair avec votre partenaire. Soyez, essayez d'être sur la même longueur d'onde cette semaine parce que vous aurez probablement des décisions à prendre. D'accord? Je parle de cette semaine, ça peut être quelque chose qui se poursuit dans le temps aussi. Mais on vous demande, on vous dit que vous aurez probablement des décisions à prendre. Et j'ai l'impression que ce sera des décisions à prendre par rapport à votre avenir ensemble. D'accord? Par exemple, ça peut être pour certains projets que vous voulez faire ensemble, certains plans d'avenir que vous avez ensemble. Peut-être que vous allez devoir discuter des régimes de retraite parce qu'on a, on a, ou n'oubliez pas ici, on a le neuf de bâton qui peut nous parler aussi de la retraite. Alors, si vous êtes rendu, justement, à parler des projets d'avenir au niveau de la retraite, bien, ça sera le bon moment de vous arrêter et de réfléchir chacun de votre côté. D'abord, pour savoir ce que vous voulez chacun. et ensemble, de vous mettre ensemble par la suite pour discuter ensemble de vos projets d'avenir parce qu'il y a des décisions à prendre. Ça peut être des décisions au niveau de vos projets, ça peut être en rapport avec des projets futurs, mais aussi besoin de discuter, par exemple, de l'aspect financier. D'accord? On a ici du concret, on a des données. Alors, et cette carte-là nous parle, le 3 de données, de travailler de pair avec l'autre par rapport peut-être à des projets. Et comme ce sont des données, bien, il faudra peut-être aussi discuter du plan financier de retraite, par exemple. D'accord? Alors, c'est vraiment de travailler avec l'autre et de discuter ouvertement avec l'autre cette semaine pour vos projets d'avenir parce qu'avec la carte du 2 de bâton, on nous montre plein de possibilités. D'accord? Si vous regardez bien, vous avez ici le monde, hein? D'accord? Vous avez le monde, alors plein de possibilités qui s'offrent à vous, pour vous, les couples. D'accord? Et si je parle de retraite, bien, c'est possible que ce ne soit pas en lien avec la retraite. Ça peut être tout simplement des projets de couple que vous avez ensemble ou que vous voulez faire ensemble. D'accord? Alors, plein de possibilités qui s'offrent à vous, mais un choix à faire ou des choix à faire ici. D'accord? Alors, pour les couples, pour comment être à votre meilleur cette semaine, c'est vraiment de vous arrêter, de réfléchir, prendre une bonne décision. Mais, toujours en travaillant de pair avec l'autre. Pour les célibataires, alors, ce qu'on me dit, bien, d'abord, premièrement, on a la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, parfois, nous parle, dans les tirages amoureux, parfois, de rupture. Alors, probablement que vous venez de vivre une rupture. Ça ne fait pas trop longtemps pour certains d'entre vous. Mais, cette carte-là, elle nous parle aussi de réorganisation. Parce que, si vous regardez bien la carte de la tour, on voit la chute de l'homme. Quelqu'un qui tombe de la tour, c'est quelque chose qui arrive subitement. Quelque chose qui arrive, on ne s'y attendait probablement pas. Et peut-être que vous ne vous y attendez pas. Alors, ça demande de se réorganiser, de réorganiser sa vie. D'accord? Alors, on nous parle de changement drastique ici et de réorganisation. Et pour se réorganiser, bien, ça prendra un certain temps. Donc, il faut s'arrêter pour réfléchir, s'arrêter pour voir sa vie autrement. Parce que, si vous ne vous y attendez pas, bien, il y a un changement de plan qui doit se faire ici. Et de reviser, en fait, le pendu, c'est quelqu'un qui est attaché au pied, la tête en bas. Et donc, ça nous dit qu'on doit regarder la vie sous un nouvel angle, maintenant. Donc, le fait que vous ayez à vous réorganiser, vous devez tout simplement vous arrêter, prendre le temps de réfléchir à votre avenir et ce que vous allez faire maintenant pour mieux vous réorganiser dans votre vie. Non seulement mieux vous réorganiser, mais aussi prendre le temps de réfléchir, maintenant, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite avoir comme partenaire de vie? C'est quoi les caractéristiques que je recherche maintenant? Parce que peut-être qu'auparavant, vous ne vous posiez pas ces questions-là. Peut-être qu'auparavant, vous rencontriez quelqu'un, vous aviez du plaisir et puis on se met en couple et puis on avance ensemble et tout ça, jusqu'à ce que vous arriviez à ce moment-ci où, maintenant, peut-être que les choses sont beaucoup plus importantes qu'avant. D'accord? De savoir ce que vous voulez comme compagne ou comme compagnon de vie, c'est devenu peut-être plus important d'avoir des critères maintenant pour vous. Alors, il faut penser à ce que vous souhaitez avoir. D'accord? Ça me fait penser un peu à la carte des messages des anges de l'amour qui vous disent, il y a une des cartes qui vous dit décidez maintenant ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Alors, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez besoin, pardon, de déterminer ce que vous désirez à l'avenir, ce que vous souhaitez recevoir de l'autre. D'accord? Alors, prendre le temps avec le pendu pour penser à ce que vous voulez maintenant dans l'avenir comme relation pour justement partir, faire un nouveau départ de vie avec le fou qui se présente ici. Cette carte-là de la tour, c'est une carte parfois qui fait peur parce que justement, on a l'impression qu'on perd tout, on a l'impression qu'on ne sait plus où on va aller. C'est vraiment pour nous une carte de destruction. Mais n'oubliez pas que la tour, c'est aussi une carte de reconstruction. D'accord? Alors, l'énergie du fou ici, c'est vraiment un nouveau départ et vous avez le choix, le fou a le choix de la destination. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous arrêter avec le pendu et de réfléchir maintenant à ce que vous voulez dans votre vie pour être à même de prendre une meilleure décision et savoir où vous allez maintenant. Donc, voilà pour vous les célibataires. Et maintenant, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on a la belle carte de l'impératrice que je trouve magnifique. Alors, c'est clair sur cette carte-là. Premièrement, la carte de l'impératrice, c'est la beauté, c'est le confort. Et ce qu'on vous demande, en fait, c'est de faire naître, parce que la carte de l'impératrice nous parle de fertilité, nous parle de gestation, nous parle de faire naître quelque chose ou d'enfanter. Alors, ici, c'est plutôt au niveau spirituel d'enfanter, par exemple, vos projets, de donner naissance à vos projets, de donner naissance. Et surtout, j'ai l'impression, dans ce tirage, qu'on vous demande de donner naissance à la beauté qui est en vous, d'accord? De laisser naître la beauté en vous. Et on a la carte de la papesse, d'accord? Alors, la papesse, c'est comment allez-vous faire, en fait, pour... Pardon, c'est comme ça. Comment allez-vous faire pour faire naître la beauté en vous? C'est en étant dans l'observation de qui vous êtes, d'accord? D'apprendre à vous connaître vous-même, d'être dans l'observation de qui vous êtes. Et surtout, d'aller chercher aussi, de vous rapprocher de votre côté spirituel. Et d'aller chercher aussi certaines connaissances au niveau spirituel. D'accord? Ça peut être tout simplement de lire des livres de spiritualité. De commencer à... Bon, dépendamment de vos croyances, mais peut-être de commencer à prier ou bien à parler à votre moi supérieur. Ou à demander des choses à l'univers. Mais de vous rapprocher de votre côté spirituel. Ça peut être la méditation. Ça peut être la visualisation. Et tout ça, ça va créer de la beauté en vous. Ça va laisser émerger la beauté que vous avez en vous. Et sur la carte de la papesse, je vais vous lire... En fait, c'est écrit en anglais. Mais ça vous dit... La noirceur dans la noirceur. C'est la clé de tous les mystères. Alors, dans le fond, c'est de vous permettre de vous intérioriser pour découvrir votre propre lumière. Parce que la clé du mystère, en fait, c'est vous qui l'avez. La clé de votre propre mystère. D'accord? Et de suivre surtout vos intuitions. C'est ce qui va vous aider aussi, dans le domaine spirituel, à me faire émerger la beauté qui est en vous. D'accord? Alors, au niveau spirituel, ce sont de très belles cartes ici, assez puissantes aussi. Mais c'est la recherche de connaissances. Connaissances spirituelles. Et d'ailleurs, avec ces cartes-là, on vous dit que si vous vous donnez... Si vous vous accordez du temps à la spiritualité, à la méditation, par exemple, bien, vous allez découvrir beaucoup de choses à votre sujet. Vous allez découvrir des belles choses sur vous. Les qualités profondes que vous avez, les qualités intérieures que vous avez, les qualités du cœur, les qualités de votre âme, en fait. Alors, vous allez vraiment découvrir de belles choses sur vous. Et je vous le souhaite. Parce que quand on apprend à se connaître... Pardon, j'ai le petit chat dans la gorge, comme d'habitude. Quand on apprend à se découvrir, Parfois, on est très surpris de voir ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi. On est très surpris parce qu'on ne prend pas souvent le temps de se découvrir. Et la deuxième carte avec l'oracle Lumière, c'est la carte Sagesse. Alors, c'est aussi d'aller chercher une sagesse intérieure. Une sagesse... Si vous prenez du temps pour lire, par exemple, sur la spiritualité, ou simplement vous donner du temps à la méditation ou à l'intériorisation, vous allez aller chercher une certaine sagesse intérieure. Et si on regarde bien cette carte-là, on a l'impression d'avoir deux yeux, un œil de cette façon et un œil de cette façon. Alors, sachez que vous êtes soutenus, que vous êtes protégés, qu'on vous apporte de la bienveillance au niveau de l'univers. Alors, la sagesse ici, avec ces deux yeux, c'est de vous montrer que vous pouvez tout voir, que vous pouvez tout constater et acquérir vraiment une belle sagesse. Alors, voilà comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine. en commençant à penser, justement, à vous relier à votre spiritualité. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions dans tous les autres aspects de votre vie. Donc, recherche d'équilibre, repos, amusement, laisser de la place à vos passions, à vos intérêts, et aller chercher aussi la guidance ou l'enseignement de quelqu'un qui est plus expérimenté que vous au niveau professionnel. Et en amour pour les couples, travailler de pair ensemble pour prendre de meilleures décisions d'avenir. Et pour les célibataires, tout simplement, de prendre un temps de recul pour voir ce que vous voulez maintenant pour réorganiser votre vie et aussi savoir ce que vous voulez à l'avenir comme partenaire de vie, d'accord? Pour pouvoir vous assurer un nouveau départ des plus sereins, d'accord? Harmonieux. Alors, voilà, mes chers amis, comment être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. N'hésitez pas également, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à votre meilleur toujours. Donc, je vous souhaite une très, très belle semaine. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501